Bonjour Jean-Christophe Repon, voilà maintenant deux ans que vous avez été eu lieu à la présidence de la CAPEB, quel premier bilan peut-on dresser ? On peut faire un bilan assez satisfaisant, déjà en premier lieu, déjà à féliciter l'ensemble du réseau de nos CAPEB départementales sur la représentativité puisqu'on a été jugé comme la première organisation en France majoritaire dans les jusqu'à dix et la plus grande organisation patronale en France en nombre d'adhérents, nous étions 57 000 et des poussières et puis maintenant deux ans après nous sommes aussi 59 300 fin 2021, ça veut dire que nous sommes depuis de très longtemps la première organisation qui refait de l'adhérent et donc un beau dynamisme dans l'ensemble du territoire. Donc plus de 1300 adhérents si j'ai bien compris ? Oui, plus 4,2% d'augmentation d'adhésion donc c'est félicitations à l'ensemble du réseau pour cette dynamique qu'on va continuer à poursuivre ensemble. Il y a une problématique actuellement sur la hausse des prix, comment cela se traduit-il pour les artisans du bâtiment ? Depuis plus de deux ans on a cette problématique de hausse des prix avec maintenant en plus l'inflation, la guerre ukrainienne donc on attend avec impatience les assises du bâtiment début septembre avec Bruno Le Maire et on espère pouvoir justement mettre à plat toute la problématique de cette hausse des prix, mettre l'ensemble de la filière devant sa responsabilité, arriver à trouver des solutions pour maintenir l'activité puisque nous avons encore dans le premier semestre une belle activité mais l'inquiétude elle grandit pour la deuxième partie de l'année 2022 et notre but nous CAPEB c'est de maintenir cette activité pour l'ensemble des artisans sur l'ensemble du territoire. Il y a une nouvelle équipe ministérielle qui a été nommée donc au logement et à l'artisanat notamment, qu'est-ce que les artisans peuvent en attendre ? Le gouvernement Borne 2 j'allais dire est plutôt intéressant et a entendu les demandes de la CAPEB notamment sur la partie transition énergétique qui est très prégnante sur plusieurs ministères mais également sur l'artisanat, une demande récurrente de la CAPEB et de l'UDP. Donc on peut se satisfaire de ces deux annonces et puis le logement aussi qui revient aussi comme un élément prépondérant de la qualité de vie dans le site urbain. Donc on a maintenant j'espère une écoute attentive de ces ministres pour pouvoir mener les combats auprès de nos artisans et que l'artisanat du bâtiment puisse continuer dans la période de reprise d'activité à être écouté par les ministères. C'est à nous maintenant de porter cette parole auprès des ministres pour que nos artisans et de l'activité se sentent écoutés et concernés par l'ensemble des gouvernants. Merci Jean-Christophe Repon. Merci à vous et puis pour ceux qui le peuvent, bonnes vacances à vous et puis rendez-vous au JPC à Toulouse dès septembre. Merci.